Au Sénégal, le président Bassirou Diomaïfa et son premier ministre Ousmane Sonko ont nommé un fervent défenseur de la souveraineté monétaire à la tête du ministère de l'économie. Le docteur Abdourah Mansar est un économiste du développement qui avait déjà initié et présenté un projet de monnaie locale complémentaire à Pélesseine ou Senexit pour permettre à l'État du Sénégal de contourner les limites du franc Céfar, de sortir progressivement de la servitude monétaire et d'accélérer méthodiquement l'inclusion financière des populations. Dans l'estrait qui va suivre, Ousmane Sonko, alors député, avait déjà une position tranchée sur le franc Céfar qu'il considérait comme une monnaie coloniale. Nous ne tenions pas les objectifs parce qu'en réalité, nous ne posons pas les vrais débats. Quels sont les goulots de notre économie ? Je n'entends pas souvent parler ou suffisamment parler des goulots de notre économie. Dans les rapports qu'on a lus ici dans d'autres commissions, on a parlé de compétitivité à l'importation. Très bien, et ça justifie notre balance commerciale, aussi bien des paiements que la balance commerciale totalement déficitaire. Mais pensez-vous qu'on puisse atteindre l'émergence, a fortiori le développement, en étant dans cette posture-là ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour inverser la tendance et aller vers la compétitivité pour l'exportation ? Premier goulot, c'est la monnaie que nous avons. Il faut qu'on arrête d'hésiter et de l'ouvrir avec cette monnaie. Le franc CFA est une monnaie coloniale qu'on nous avait laissée pour sécuriser les entreprises françaises contre les risques de change, mais pour pouvoir également capter une partie de nos réserves. Mais c'est une monnaie surévaluée qui ne nous permettra jamais d'être compétitifs à l'export. Vous ne pourrez jamais avoir des entreprises, des industries compétitives à l'export avec le franc CFA. Cette monnaie, il est impératif qu'on sorte de cette monnaie et qu'on passe à quelque chose de plus solide. Nous avons un problème de protection sérieuse de notre économie et on est très inquiets quand on entend les APE. Comment pouvez-vous comprendre dans un contexte où on parle de Zilekaf et d'autres instruments que le président Macky Sall signe des APE et nous vante ces APE-là ? Comment pensez-vous que notre industrie qui n'aiguisse même pas ou notre agriculture puisse compétir avec celle de l'Union Européenne alors que l'Europe elle-même refuse encore de signer le même accord avec les États-Unis considérant qu'il ne l'est pas favorable ? Et cet accord posera un problème par rapport à l'intégration. C'est déjà le cas avec les quatre zones que ça a créées. J'ai une fois entendu le président Moussa Fagnas lors d'un séminaire de la CEDEA aussi dire que c'est le combat de la biche et du lion. Mais il conclut en disant que c'est jouable. Depuis quand la biche gagne un combat face au lion, M. Moussa Fagnas ? Et la question des ressources naturelles, la gestion optimale de nos ressources naturelles, c'est extrêmement important. Et je tiens à le dire ici et de dire à M. Macron qui dit qu'il y a un sentiment anti-français. Il n'y a pas un sentiment anti-français, il y a un sentiment pro-africain. Les Africains ont désormais compris et ça ne peut pas continuer. Nous n'avons rien contre la France ou les Etats-Unis, mais nous avons des intérêts à gérer. Et on parle de l'immigration par exemple. Pourquoi ? Pourquoi on parle de l'immigration dans le contexte actuel ? Mais les populations ne suivent le même chemin que leurs ressources. Quand on vient piller nos ressources avec la complicité de nos élites complexées, de nos leaders, évidemment on ne pourra jamais régler cette question. Le privé national dont on parle. Mais vous ne pouvez pas avoir de privé national parce qu'on n'a pas une politique réelle de promotion de ce privé national si ce n'est pour aller vers une bourgeoisie comprador qu'on crée de toutes pièces, en créant des marchés fictifs, en donnant des assiettes foncières que les gens revendent à l'IPRES ou je ne sais qui pour se faire des milliards, ou alors c'est des montages avec les acquiescements pour que les gens se trouvent avec 95 milliards alors qu'au Gorouni, Yatouniou. Et il faut orienter aujourd'hui les priorités vers le financement du véritable privé national. Ce n'est pas à l'État de créer les entreprises et les industries, mais toutes les industries ont été appuyées par leurs États jusqu'à être fortes pour les lancer dans la compétition mondiale. Et aujourd'hui on nous dit ouvrez vos frontières et laissez tout passer. Merci.